Alors, on en revient au cas Karim Ouade, Parti démocratique sénégalais. Alors, nous avons une corruption au Conseil constitutionnel. Nous accuser deux juges, accuser le premier ministre candidat de Beno Bokouiakar. Sur la base de ces accusations et supputations, nous mettons en place une commission d'enquête parlementaire. Chose bizarre, ils ont l'appui de l'Alliance pour la République. Demande d'enquête parlementaire Boabou m'ont généré proposition de loi pour reporter l'élection présidentielle. Aujourd'hui, on ne parle plus de cette enquête parlementaire. Elle a été bouclée parce qu'il y a une procédure judiciaire pour nous mettre en branle. Mais est-ce que tout cela a été fondé ou est-ce qu'il y a des manœuvres politiques ? Non, ce qui est fondé, c'est l'enquête. Est-ce qu'il y a une enquête ? Est-ce qu'il y a une enquête ? Est-ce qu'il y a une enquête ? qui peut nous nous dérouler le projet de loi pour reporter l'élection ? Non, ce qui est sur le dossier, parce que Karim Ouad l'annuler, l'invalider, l'adresse candidature qui a été en train de me faire des droits. Je suis en train de me faire des droits. Si je l'ai regardé sur Karim Ouad, l'adresse d'une candidature qui a été en train de me faire des droits. Donc, le fait qu'il y ait un groupe parlementaire pour créer un dossier, c'est un dossier. Mais dans ce dossier, j'ai l'impression que j'ai arrangé Maki Sal, qu'il a pris des députés pour la politique.